L'apocalypse, c'est la fin du monde, hein, et tout le monde semble en avoir peur à un moment de sa vie, hein. D'ailleurs, il y en a qui ont pris les devants et se mettent à faire comme les autruches, c'est-à-dire ils se planquent sous terre. Ah, ben s'il pleut, une météorite, elle se serait bête de se la prendre sur la tronche, hein. Mais on n'est pas obligés de se confiner sous terre comme des utres, ah non, non, hein. Pour survivre à l'apocalypse, que faut-il faire ? Oh, t'inquiète pas, hein, on a besoin d'hommes, de femmes, des enfants, des bébés, bref, de tout le monde, quoi. Pauvres, riches, dégarnis, retraités, tout le monde est bon à prendre. Et que faudra-t-il faire lorsque l'on verra l'apocalypse arriver de près de la Terre, hein ? Tout le monde devra péter en même temps, ouais, c'est la solution. Car si c'est un astéroïde qui menace de faire l'apocalypse, les gaz vont l'exploser avant. Et si ce sont les extraterrestres qui débarquent, ils vont avoir mal au naseau, hein. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui empêche de sur cette planète ? Et du coup, ils vont tous se clamser à fichier ou bien en fondant la fuite à l'autre bout de la galaxie. Franchement, hein, nous n'avons absolument rien à craindre de l'apocalypse, hein, non, non, hein. Allez, sur ce, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, bisous les douceurs et à plus. Sous-titrage ST' 501